En Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, les personnes en situation de handicap ont longtemps été considérées comme abîmées, cabossées, en marge de la société. Une stigmatisation bien plus difficile à porter par les femmes. Rares sont celles qui sont parvenues à vaincre ces clichés destructeurs. Yopougon, quartier Lokojro. Il est 8 heures. Myriam, la trentaine, se prépare pour la journée. Jeune, belle et visage parfait, elle porte son handicap depuis la naissance. J'ai signé avec parce que c'est depuis toute petite que j'ai cet handicap. La question aussi, je n'ai pas posé aux parents aussi pour savoir. Qu'est-ce que j'ai eu si c'est à travers une maladie ou une injection ? Bon, je ne sais pas. Bon, c'est comme ça que j'ai vu avec ce que j'ai fait tout avec. La vie de Myriam est un parcours janché d'embûches et de moqueries. Naître avec un handicap, un cours du sort qu'elle a du mal à supporter depuis son enfance. Myriam ne se trouvait pas belle. J'avais honte de moi-même. J'étais toujours dans mon coin. Je ne sortais pas l'école à la maison. À la maison, l'école. Bon. C'est comme ça, ils vivaient. Jamais sans sa canne, elle réussit malgré tout à être indépendante. Bon, ils me déplacent. En tout cas, je me déplacent. Même si ce n'est pas rapide, ils me déplacent à ma canne. Aujourd'hui, sa plus grande difficulté reste de trouver un emploi décent. Pour l'heure, elle multiplie les petits boulots pour faire face à ses besoins. À 10 kilomètres de Myriam, nous retrouvons Sonia. Elle est atteinte de nanisme, une maladie congénitale de la croissance. Regards pesants, moqueries, railleries, c'est à cela qu'est confrontée Sonia au quotidien. Avec l'handicap, le début, c'était un peu difficile, pour être clair, c'était un peu difficile. Puisque quand je sors dehors, il y a des gens qui ne me connaissent pas, qui trouvent que je venais à l'extra-marine. Et ceux qui me connaissaient m'adoptaient. À l'école, les gens m'adoptaient parce qu'ils étaient habitués parmi eux. Mais il y avait certains qui se mettaient à l'écart. Après, j'ai essayé de comprendre que ce n'était pas difficile, ce n'était pas facile. Mais au fur et à mesure, je constatais à m'habituer parmi certaines personnes. Les gens mettaient la différence, puisque à l'école, les maîtres et les maîtresses mettaient la différence entre moi et tous les autres, par rapport à l'hombrouca. En dehors de ma famille, c'était un peu difficile. Mais quand je rentre parmi mes parents, je me sens plus à l'aise. Mais quand je sors, c'est un peu difficile. Il y a d'autres qui m'adoptaient, il y a d'autres qui m'adoptaient. Il y a d'autres qui trouvaient que je n'ai resté à rien. Puisqu'on a pris de l'âge, à un moment, j'ai trouvé que quand je trouve certaines personnes qui sont comme moi, ils trouvent qu'ils ne peuvent pas s'ajouter à moi. Mère de deux enfants, dont l'un d'eux est aussi atteint de nanisme, Sonia ne s'est pas apitoyée sur son sort. Malgré son handicap et les difficultés que cela engendre, la jeune femme s'est faite en morale d'acier. De la même que tu es physique, ce que je suis physique, puisque je peux mâcher, même si je rentre, au moment où je vais arriver, je vais arriver là-bas. Puisque je ne me sens pas complessée. Je dis toujours aux gens que moi, j'ai toujours ma tête haute, partout où je rentre, je rentre là-bas. Je n'ai pas de complesse. La Côte d'Ivoire compte de nombreuses personnes en situation de handicap, notamment les femmes atteintes de déficiences physiques, qui ont décidé de s'affranchir financièrement par une activité génératrice de revenus, malgré leur état. Si elles y sont parvenues, c'est aussi grâce au soutien d'associations, comme l'ONG AOCI, qui œuvrent à promouvoir les droits des personnes en situation de handicap et leur employabilité à travers l'entrepreneuriat, l'éducation et la formation professionnelle. Notre organisation colère ces fonds à travers ces activités. Voilà, parce que nous, on croit qu'avec les années futures, il y aura zéro personne en situation de handicap, mandiant. Parce que vous savez, en Côte d'Ivoire, qu'on prend des personnes handicapées, on voit que les personnes handicapées, c'est les mandiants. En tant que non, il y a plein de savoirs, il y a plein de, voilà, vous voyez, il y a plein de personnes qui créent, qui, voilà, qui sont chefs d'entreprise, tout ça. Notre mission, c'est vraiment aider les frères et soeurs handicapés. Alors, pour laquelle nous, nous organisons toutes ces activités-là, voilà, les petits métiers, une personne handicapée qui est en fauteuil roulant et une personne handicapée qui est sur les béquilles ou les petits tailles ne peuvent pas exercer les mêmes activités. Tout ça, nous, voilà, on analyse, puis on cherche les moyens financiers à travers nos activités. Aujourd'hui, Myriam et Sonia se nourrissent d'optimisme et de courage en côtoyant d'autres handicapés comme elle. Grâce à l'ONG AOCI, elles abordent la vie différemment. Leur handicap n'est en aucun cas une fatalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada